hello hello alors on se retrouve aujourd'hui pour le make up room tour je ne suis pas maquillée je suis en mode cool je suis à deux jours de partir en vacances donc j'en profite pour vous faire ce make up room tour vous l'attendiez avec grande impatience je voulais poster la vidéo pour la semaine où j'étais en vacances mais ça sera pour le premier vendredi du mois de septembre donc voilà parce que j'aurais pas le temps de faire le montage avant de partir je le ferai juste avant voilà de vous poster cette vidéo donc let's go pour the make up room tour vous l'attendiez vous l'attendiez et il est enfin aller let's go donc voici l'entrée je vous montre un petit peu vite fait la déco donc voilà quand je vous dis que je suis très marine monroe années 50 et tout voilà c'est le cas donc voilà où je mets mes vernis à ongles classique donc j'avais acheté ça sur amazon voilà donc ça ce sont des masques que j'avais acheté alors celui ci il vient de d'une exposition où il y avait des masques vénitiens entre autres voilà donc mes vernis ensuite il ya mon bureau alors bureau ça un petit peu le bordel on n'est pas là pour voir le bureau on s'en fout voilà donc hop donc là c'est un meuble où je range un petit peu tout ce qui est gel douche shampoing et tout donc tout ce qui est un peu en backup donc dessus c'est voilà c'est un petit peu le bordel mais c'est pas grave ça c'est mon fameux sac où je mets au fur et à mesure les produits terminés ça va pas tarder parce que de toute façon il est tout pété à force de le remplir voilà ensuite ici donc alors d'habitude ça c'est devant les tiroirs mais ça c'est comment je sais même pas comment je me souviens plus comment ça s'appelle ça permet de ranger un petit peu le bordel et tout enfin je mets deux trois bricoles dessus c'est plutôt pratique ensuite j'ai un canapé clic clac alors il ya les éclairages et tout qui sont pliés audrey burn une amie à moi qui m'avait offert ce cadre donc le canapé clic clac qui est ici au cas où si j'ai des invités mon trépied avec lequel je filme voilà donc la table sur laquelle je pose avec un miroir tout dégueulasse je n'ai pas nettoyé il m'en s'en fout la table sur laquelle je pose tout ce que j'ai à vous montrer quand je filme la vidéo pour être en face de la fenêtre donc voilà avec le fauteuil et donc là c'est les prochains produits que je vais vous montrer en vidéo et ça ce sont les gloss qui sont dans ma rotation makeup voilà ensuite ici on a donc les tiroirs comme ça avec et ben plein de maquillage à l'intérieur je vais tout vous montrer après à l'intérieur donc let's go puis après je vous montrerai le placard donc dans ces tiroirs comme ça en plastique je sais même plus où est ce que j'avais acheté je crois à jiffy je crois en fait il ya beaucoup de produits qui étaient dans les box voilà j'ai arrêté d'être abonné aux box parce que comme vous pouvez constater il ya beaucoup de choses et je n'utilise pas tout ça donc aucun intérêt voilà je vous montre pas le détail on s'en fou ici j'ai un livre de chez de bobby brown la leçon de maquillage voilà et ici ce sont des petits tiroirs où je mets tous les phares mono que j'ai voilà donc j'ai collé dessus avec un indimo les noms donc vous avez ici donc tout ce qui est kiko ah il ya une palette il ya rien un phare glam shop pourquoi il est là et il ya une palette de chez mac bon bah c'est pas grave donc voilà là on est tout ce qui est phare kiko ici à du kiko du bobby brown du baudiographie c'est une amie à moi qui m'avait fait découvrir ses phares sont juste magnifiques donc encore du kiko je crois pourquoi il est là lui parce que je pense qu'ils rentraient pas voilà là j'ai du nars simple beauty sephora voilà et du valentino aussi voilà donc tous les phares mono ensuite ici marc jacob shiseido color pop charmasi et un phare de chez primark qu'on m'avait offert qui est très bien aussi voilà du shiseido et color pop les chamars 6 et cela je vous ai déjà montré les marc jacobs voilà et le dernier c'est mac en fait celui qui est ça n'a rien à faire là ça doit aller là voilà et donc les phares mac qui sont ici et 1 et 1 quoi car la cosmétique je sais pas pourquoi il est là ils sont là ces deux là bon c'est pas grave donc ça c'est pour les petits tiroirs ici pareil donc j'ai juste le trio la fée clochette de chez color pop que j'ai mis ici voilà et ici donc on a du make up for ever maybelline dose of color les maybellines sont pas du tout raison voilà clinique sugar peel ça c'est pareil hein voilà les sugar peel ils sont vieux mais ils sont super bien après on a quoi ça se décolle du inglot micha tartes et clarins voilà ça c'est un truc de chez inglot ça permet de dépoter les fards c'est un aimant en fait c'est super pratique ensuite on a du dior make up geek voilà donc les dior ça fait très longtemps que je les ai j'étais encore chez mes parents et si on a chanel en les chanel c'est pareil j'en ai pas raché depuis des années lumière donc sont des teintes qui n'existent plus voilà ensuite on a ici le fameux meuble alex voilà fameux meuble alex avec alors j'ai tout rangé avec donc pareil j'ai noté ici ce qu'il y avait à l'intérieur pour ce soit plus simple pour moi quand je cherche un produit donc fond de teint et blush donc moi je mets que des fonds de teint poudre compacte les séparateurs ce sont des séparateurs que j'achète sur amazon je vous mettrai les liens ils sont pas donnés mais ils sont d'excellente qualité franchement c'est ti d'up je crois taille d'up soit comme ça c'est une marque anglaise ou bon bref il ya les frais de port qui sont pas donnés aussi mais ils sont très bonne qualité franchement et c'est pile poil pour les tiroirs c'est fait exprès pour les meubles alex donc là on a tous les fonds de teint poudre compacte de chez kiko donc ça c'était la collection de l'année dernière j'en avais acheté plein vu qu'il y a prise était en solde et tout donc il me reste quatre teintes de teinte 2 et trois de la teinte 3 après j'ai également des sephora voilà j'ai également du mac kvd make up forever kiko après j'ai des poudres de finition genre gucci comme ça faut être que je vais mettre après dans les rotations la kiko ça c'est aussi c'est la kiko ça c'est une poudre she glam et après on a les poudres transparentes de chez sephora on verra pas très bien mais c'est les fameuses poudres transparentes ici on a les blushs donc les blushs donc on a les pattes magrasse les divines blush voilà donc les trois teintes que j'aime beaucoup ça c'est le blush duo que j'utilise en ce moment dans ma rotation make up on a les blushs de chez charlotte tilbury les dior les blushs lumière de chez chanel le blush valentino et on a le tout face le tout femme qui est derrière voilà premier tiroir deuxième tiroir encore des blushs avec les mêmes rangements voilà donc les blushs de chez mac entre autres les glopelais qui sont géniaux mais également ces blushs là les extra dimensions blush qui sont très très bien de chez mac il y en a certains garde le packaging pas d'autres ça dépend j'ai des blushs de chez dior blushs de chez by terry clarence ensuite on a les blushs de chez givanchi le deuxième est dans la salle de bain puisque non appris dans mon projet de pan les blushs de chez kiko de la collection de noël un vieux blush de la collection kiko elle est vieux il est vieux mais je l'aime beaucoup alors je le garde ça c'est la collection de cet été de chez kiko encore des kiko encore un kiko ensuite encore des kiko il bloche de chez kiko voilà je vous fais pas le détail je vous laisserai aller voir mes vidéos kiko donc ça c'est deuxième tiroir blush troisième tiroir blush alors là j'ai les glowish de chez huda beauty donc j'ai trois teintes là j'ai un x liste et dans un calendrier de l'avant mais comme il est bien bien entamé voilà donc on va essayer de le terminer à l'occasion j'ai du kvd j'ai du haut à gauche du part tarte après j'ai les cliniques qui sont très bien j'en ai plein de chez clinique cela c'est les box hommes qui malheureusement n'existe plus j'ai un bar minéral j'en ai qu'un seul j'ai des vieux blush j'ai le ze balm le hot mama il n'est pas du tout récent par exemple j'ai également du color pop je n'ai pas 50 mais j'en ai trois de color pop et j'ai un blush de chez by terry ici j'ai l'emplacement pour des blushs qui sont ma salle de bain pareil dans ma rotation ce sont pour les bénéfices les mini j'ai également des mini nars donc ça c'est l'orgasome et de la cd orgasme ça c'est je sais plus ça c'est un bébé nars dolce vita ça c'est un bk un bébé bk j'ai du make up for ever make up for ever make up for ever j'ai un comme ça de chez color pop qui est un peu poudre crème lui c'est un quoi à milani voilà j'ai également du du essence et ça c'est un je sais plus bonne question h&m ah bah oui mais j'ai des vieux j'ai des vieux blush j'ai pas que des blushs récents ou plat donc voilà pour tiroir de ces blushs là ensuite bronzer alors tiroir à bronzer j'ai du dior le gucci tom ford j'ai un dolce gabbana le terracotta de guerlin les physiciens formula donc ça c'est le deep bronzer c'est la version plus foncée ça c'est la version normale après on a quoi après on a des mini tartes ça c'est un mini nars voilà du tout fait tout fait c'est quoi un bobby brown fenty ans c'est que les poudre il n'y a rien de crème il ya un x et un focalure j'ai également du kiko kiko mac ça serait là à la d'un un autre mac voilà encore un mec alors ça c'est un fond de teint poudre je ne sais pas pourquoi il a atterri là j'ai dû me tromper et ça c'est un elf il faut que je range à sa place il est ça c'est vraiment un fond de teint poudre compact bon c'est pas grave voilà ensuite highlighter alors highlighter donc j'ai dû pas de ma grâce voilà j'ai tous les highlighters qui existent fait pas de ma grâce normalement j'ai un bronze goddess de chez estée l'odeur après j'ai des highlighters un nabla j'ai ouf un urbandique et qui est pas du tout récent j'ai quoi ce qu'elle faut j'ai un peu serré à marie un make-up bain 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 mario c'est vrai j'avais oublié que j'avais celui-ci qui est très beau j'ai également un jivans chi j'ai chanel hop là je ne suis t'es plus cadré chanel et j'ai un lancôme j'ai l'highlighter de chez jivans chi qui est juste magnifique le prisme libre après j'ai des dior les dior backstage ce sont les palettes dior backstage avec les quatre les quatre teintes j'ai également deux highlighters de chez jeffrey star les suprême frost qui sont magnifiques et j'ai même un cat en édition limitée et c'était l'édition limitée jessica rabbit ensuite j'ai les charlotte tilbury donc là j'ai la boîte qui est pleine celui ci dans la salle de bain voilà j'ai également les bk les bébés bk et après les grands formats bk avec l'édition limitée parisian light de chez qui était en édition limitée avec sananas voilà là j'en ai un que j'avais laissé dans son packaging donc ça c'est bk autre highlighter oui encore highlighter il y a beaucoup d'highlighters ça se voit alors les highlighters j'ai alors alors là c'est des palettes alors oui alors jusque là c'était des compas c'était les les rangements en plastique là on est sur des trucs un peu plus basique mais qui dépannent plutôt bien c'est des trucs en fait que vous recevez en grande lamelle et après vous découpez pour faire votre propre rangement donc bon bah moi c'est comme ça en attendant de m'acheter des des vrais compartiments parce que ça coûte très cher donc voilà voilà là on est sur alors ça c'est pas les highlighters tout seul c'est blush non à celui ci c'est highlighter bronzer de chez dolce gabbana et je crois que celui ci c'est j'avais acheté sur vinted et ça c'est highlighter blush voilà de chez dolce gabbana c'est pour ça que je n'ai pas les packaging mais j'aurais pu les laisser comme ça après j'ai les highlighters de chez fancy beauty j'adore ces highlighters ils sont juste magnifiques le magnifique c'est celui ci how many carrots magnifique voilà après j'ai les versions avec alors je dois avoir soit tout seul ouais donc tout seul ça c'est la c'est le trophy wife celui ci j'avais eu avec mes points avec mes points sephora mais après j'ai des versions où il y en a deux là j'ai quoi je crois que c'est le marilyn ouais non pas marilyn marilou menizer de chez the balm et là j'ai un ah oui gérard cosmétique je l'avais pris parce qu'il s'appelait Audrey ça craint voilà ça fait très longtemps que je l'ai ensuite j'ai des mini benefit voilà le cookie en grand j'ai le anastasia beverly hills ça c'est le magnifique i said out mais j'ai également le amresi que je mets devant là j'ai quoi ? linda alberg je crois ouais le linda alberg ça c'est le two face de arc-en-ciel qui est trop beau là j'ai du chanel bobby brown bobby brown là c'est un un color pop et ceux-là c'est les wet and white ensuite un qu'on m'avait offert de chez Laura Mercier celui-ci est également très très beau voilà sinon le packaging de base est comme ceci voilà donc c'est les mêmes c'est juste que voilà normalement ils sont comme ça voilà j'ai également donc les macs j'en ai plusieurs de chez mac des highlighters encore highlighter mac et encore highlighter mac voilà ensuite ici il y a un peu de tout on est plus sur les palettes alors attendez je vais m'asseoir parce que j'ai ma vieillesse ça va mieux alors ici tiroir avec surtout des palettes ou des produits qui ne rentrent pas dans les compartiments donc on a de l'highlighter de chez Inglot j'en ai trois j'ai du jouet cosmétique j'ai du BB Bobby Brown vous voyez là j'ai des des ovnis de chez Kiko et lui aussi c'est un Kiko c'est une collection un peu perles et tout et oui oui très beau c'est dans Lumineur aussi voilà j'ai également ça de chez Jacqueline Cosmetics j'ai également donc les blushs de chez Marc Jacobs qui ne rentrent pas dans les compartiments j'en ai un que j'avais acheté en solde de chez Sisley j'ai également les Kiko les anciennes versions palette chocolat cacao maintenant c'est cette version là qui est sortie courant de l'année voilà et ça c'est un rangement pour couvert de chez Ikea tout simplement ça c'est une palette teint bronzer de chez Maybelline ça c'est des palettes teint de chez MAC les collections de Noël avec trois voilà trois highlighters en général et je crois que celui-ci c'est blush bronzer highlighter c'est bien cela voilà Kiko Kiko alors Kiko quoi Kiko highlighter je crois ouais Kiko highlighter mini palette de chez Charlotte Tilbury ça me l'avait offerte donc je ne l'ai pas encore testé voilà ma fameuse petite palette qu'elle avait créée c'était la film star bronze and glow j'ai la palette j'ai la crush and blush de chez KVD highlighter de chez Marc Jacob j'en ai dans ma salle de bain également ça c'est un Too Faced c'était celui avec le coeur là ce sont les Maybelline les highlighters juste magnifiques aussi j'en ai quatre hop ensuite palette teint de chez Nars palette de blush les Claudette ça c'était quoi déjà ah oui c'est un bronzer de chez Nars voilà highlight non blush de chez Kiko c'était une vieille collection trop sympa un peu style casino et tout je ne vais pas y arriver si je vais y arriver je vais y arriver voilà donc j'en ai deux et là j'ai les highlighters de chez Nocibe voilà donc j'en ai trois normalement je ne sais pas où est-ce qu'il est le troisième donc c'est pour ce tiroir là donc il n'y a rien du tout de marqué là non plus il n'y a rien parce que ici on a un peu de tout on a l'highlighter qui est dans ma rotation make-up de chez Huda Beauty le nymph qui est énormissime là c'est la palette BK ça c'est les highlighters de chez Jeffree Star voilà là on a la palette des fameux highlighters de chez KVD hop là vous avez vu quoi voilà après on a quoi des pinceaux Autrera quand Autrera quand le site a fermé donc j'ai pris des pinceaux voilà d'avance j'ai vu les prix ensuite j'ai ah oui j'ai un pinceau d'avance mon pinceau préféré pour mettre le fond de teint poudre compact le brush le V1 de chez BH Cosmetics ce pinceau est juste magnifique génial franchement il coûte 2 francs 6 sous il est génial j'ai un bronzer de chez Clarins c'était une édition limitée un bronzer neuf de chez Sephora palette de chez Zoéva palette blush bronzer Tom Ford ensuite palette Fenty Beauty pour le teint ouais alors attendez on a quoi hop là ceci je dois tout vous montrer ça va être compliqué mais je vous avais dit que je vous montrais tout donc on va tout vous montrer ça c'était en solde c'était la palette KVD teint voilà ça c'est une palette d'Anessa Myricks qui était qui était vendue avec la grande palette multi chrome et voilà c'est l'un d'entre vous qui me l'a offert Thomas tu te reconnaîtras j'ai une palette Love Flush alors c'était la version un peu copiée de chez des C-Color des blush de chez Too Faced et ils avaient fait ça c'était vendu chez Tati à l'époque voilà ça s'appelait Tati voilà ensuite on a les palettes de chez Anastasia Beverly Hills les palettes d'highlighter les grosses palettes qui étaient magnifiques donc j'en ai plusieurs ça celle-ci elle m'avait été offerte la Sunday Pet pour mon départ de la grande récré celle-ci aussi Anastasia les palettes les fameuses palettes de chez Too Faced voilà j'en ai deux j'en ai pas 50 j'en ai deux ça suffit largement ensuite en dessous on a quoi j'ai tout rangé ah oui la palette Diamond Bomb de chez Fenty Beauty il faudrait que je les ressorte celle-ci j'ai également deux autres palettes de chez Anastasia Beverly Hills quand elle avait sorti ces fameuses palettes et j'ai la Little Black Book of Bronzer de chez Too Faced c'était la fameuse palette où vous avez plein de bronzers j'ai également une Coty Air Spoon d'avance voilà bon j'ai un peu rangé donc voilà ensuite j'ai la palette de chez Nars la Orgasm j'ai la palette Nude Gasm de chez Charlotte Tilbury j'ai un bronzer de chez Kiko là j'ai la palette Urban Decay c'était l'édition spéciale Jean-Michel Basqua hop j'ai un bronzer de chez Nuxe on me l'a donné je me disais mais je me souviens pas d'avoir acheté ça mais c'est normal j'ai le bronzer de chez Charlotte Tilbury le Airbrush Bronze j'ai un kit de rouge à lèvres de Matte Lipstick de chez Anastasia Beuverly Hills c'était ce Matte Lipstick 7 j'ai des hop Jumbo de chez Beauty Bay c'était quoi déjà les ah non c'est des lip lip gloss trio ah non c'était des oui c'était ça bon bah j'avais oublié c'est là qu'il faut que tu dises qu'il faut que tu sortes des trucs j'ai une palette qui était Jessie G de chez Make Up For Ever on me l'avait offerte voilà je l'avais eu dans la boîte aux lettres je sais pas comment j'ai pu avoir ce truc là mais bon voilà j'ai la palette Gwen Stefani Urban Decay donc pour le teint j'ai un kit de rouge à lèvres Rock Candy de chez KVD avec des couleurs complètement improbables euh oui vous ne rêvez pas j'ai également hop un coffret clinique comme ceci avec des rouges à lèvres aussi et là dessous tout au fond c'est une palette avec juste un phare je sais même plus ce que c'est comme phare mais je le mets pas et là c'est Fenty Beauty c'est euh les mini gloss voilà et je crois que le coffret est vide parce que normalement ils sont dans mon euh ma rotation make-up attendez je vais vérifier ah bah non le coffret est plein oups voilà peut-être qu'il faudrait que je le mette avec ses copains je vais vider le coffret et je vais mettre euh avec les gloss euh à utiliser donc voilà j'ai fait rejoindre en plus il y a une super belle teinte confetti là celui-ci il est trop bon je sais pas pourquoi je les ai laissé dans le coffret j'avais zappé en fait j'avais ça bon bah j'ai mis toutes ces nouvelles teintes ici pour ma rotation make-up puisque j'ai beaucoup de Fenty dans ma rotation make-up donc voilà j'ai rangé le tiroir on passe au dernier donc ici on a euh alors des parfums de chez Adopt que j'ai positionné comme ceci c'est pas une super idée mais en attendant j'ai fait comme ça là ce sont les boîtes des euh des highlighters pour le corps de chez Becca ils sont dans ma salle de bain et ça c'est le coffret de gloss de chez Anastasia Beverly Hills il est plein donc voilà euh après il y a des trucs je sais pas trop ce que c'est c'est des trucs que j'avais reçu dans des colis de beauté coréenne et euh voilà donc après c'est des bougies et tout bon rien d'intéressant ensuite on va passer à euh bah ce qui est en dessous de ces femmes attendez je me lève de mon fauteuil euh en dessous des des tiroirs comme ça en plastique donc ça ce sont des tiroirs que j'ai acheté chez Ikea qui sont beaucoup moins chers c'est en alu écoutez ça ça dépanne bien donc dessus normalement j'ai marqué tout ce qu'il y a à l'intérieur euh j'avais collé enfin j'avais noté sur des étiquettes ça va bien donc là bah comme le sonon l'indique euh c'est des mascara voilà voilà donc là c'est juste des hop c'est un jeu de démaculant de chez MAC backup de mascara euh comment vous dire j'en ai une cagade voilà ça c'est le soin que j'utilise en ce moment de chez The Ordinary je vous en ai parlé euh dans le dernier haul je suis en train de le tester écoutez je vous dirai en bah la semaine prochaine voilà quand je vous ferai les produits euh favoris du mois ce que j'en ai pensé après avoir utilisé au moins un mois euh ensuite j'ai du backup de fixateur de maquillage aussi de chez Urban Decay euh le fameux Nars le Climax extrême le Nars le Climax normal mascara euh ça c'est quoi ah le fixe plus à la note coco de chez MAC j'adore donc après en dessous on a un peu de ah oui il y a du backup de euh un rouge à lèvres que j'aime beaucoup parce que moi je l'avais acheté une copine à moi m'a donné le sien parce qu'elle considérait qu'il était trop euh clair pour elle de chez Sisley et je l'adore donc il est là euh ensuite on a voilà backup de mascara bon il y a un peu de un peu de tout hein quand même finalement là dedans euh donc côté mascara hop donc j'ai euh la Martine voilà que je vous ai montré dans la vidéo la semaine dernière le hop là ah bah voilà parfait comme ça c'est un peu tombé tiens celui-ci je vais le mettre euh je vais l'emmener avec moi parce que euh mon colossal big shot est un peu trop euh sec je crois que je suis à la fin je vais l'emmener pour les vacances parce que là on est juste avant de partir on est deux jours avant de partir à la mer hop comme ça je vais pouvoir l'ouvrir sinon euh on a des mascara on a un peu tout du Kiko euh du Marc Jacobs encore du Kiko ah ce mascara il est génial si vous si vous voulez un mascara euh petit prix maxi effet le euh Primark le Wonderlash génial franchement génial j'ai du Sephora j'ai donc le Maybelline normal du Better Than Sex en mini format Lash Paradise du NYX du Bourgeois ça c'est ma base pour les cils euh trop bien voilà euh j'ai size up encore du Maybelline au fond voilà plein de plein de mascara trop bien oui je le mets là mais euh c'est un de mes préférés voilà après c'est des mini qui sont euh dans les tiroirs ici donc les Bad Gal Bang euh j'ai des pas mal de mini Marc Jacobs euh du Tarte du Better Than Sex encore du Tarte euh enfin voilà plein de mini encore du Tarte ici aussi euh voilà ensuite tiroir suivant les anti-cernes le sourcil et la base pour le visage alors c'est un petit peu le carnage là-dedans alors pouf je suis perdue avec tout ce bordel euh anti-cernes des Estée Lauder ça fait un moment que je l'ai aussi j'ai des anti-cernes tout neufs de chez Maybelline ils sont trop bien euh le Huda Beauty le faux filter que je vous ai montré le euh l'encomme qui est un peu clair pour moi en ce moment Tarte donc voilà le Sephora d'ailleurs le nouveau est sorti ça c'est l'ancienne version c'est la teinte numéro 13 non 22 rien à voir je crois que j'avais la 13 mais bon non 22 j'ai pris euh j'ai du Urban Decay encore du Maybelline encore du Maybelline j'en ai pris d'avance je sais pas pourquoi j'en ai pris autant mais bon euh j'ai du Bourgeois aussi euh alors ça c'est de chez Misha c'est une bébé crème euh mais alors euh j'utilise pas ça c'est une base de chez Kiko qui est très foncée c'est la CC Blur qui est très bien pourtant et très foncée j'ai aussi une CC crème de chez Bourgeois que j'achète au bout d'un moment ah j'ai l'anti-cerne liquide camouflage de chez Catrice qui est très bien j'ai du NYX euh voilà ensuite j'ai quoi j'ai euh ouais crayon pour les sourcils de chez Benefit en version mini à teinte numéro 5 j'ai des trucs je sais même pas ce que c'est Lord & Berry Eyebrow Pencil voilà Tarte j'ai une poudre Shape Tape ça c'est quand je faisais mes commandes sur le site de Tarte peut-être que je refasse des commandes j'ai ça de chez NYX crayon pour les sourcils aussi voilà j'ai un démaquillant de chez Bifazé de chez Sephora je crois euh ici exact j'étais pas sûre j'ai une éponge d'avance de chez Beauty Blender c'est longtemps que je l'ai elles sont voilà même pareil et Max Design les éponges x3 encore démaquillant de chez Sephora j'ai quoi là ah oui c'était un crayon pour les sourcils en même temps ça faisait highlighter de chez Kiko tout neuf hop là de chez primer de chez Urban Decay Rebound euh de chez Shiglam je sais même pas ce que c'est ah c'est un anti-cerne j'ai une base de chez NYX mais il faut que je la jette je pense qu'elle doit être plus bonne j'ai quoi un bébé dure backstage les trucs je sais même pas ce que c'est c'est des échantillons je sais pas ce que c'est bébé crème de chez Kiko donc voilà pour ce tiroir j'avais dit là-dedans il y a un petit peu de tout hein ouais je crois que et puis là j'ai quoi aussi attendez ah j'ai de chez Herborian une CC crème bon je pense c'est un échantillon et au fond du tiroir je vais avoir d'autres trucs mais rien d'intéressant donc voilà pour ce tiroir ensuite pigments paillettes fard à paupières d'hiver en effet j'ai ça que j'avais acheté chez Primark pour éviter d'en foutre de partout mais en fait j'utilise pas là je vais faire vite j'ai le spray fixateur de chez Urban Decay le All Nighter Ultra Matte je sais pas pourquoi il est dans le tiroir je pense que ça rentre pas dans le tiroir du dessus j'ai des fards pailletés ça c'était des trucs que j'avais acheté sur je sais plus AliExpress ou qui sont très beaux mais bon je mets pas trop j'ai des fards pailletés liquides ah j'ai ce fard qui est très beau Topshop voilà Caméléon Eyeshadow j'ai le fard Stila j'en ai qu'un fard Stila finalement Smokey Storm bon après j'ai un peu des paillettes des fards liquides Kiko des paillettes la base à paupières de chez NYX la Glitter Primer qui est très bien ça c'est des paillettes de chez Evil Beauty voilà Smoke j'avais acheté plein de paillettes comme ça ça c'est rose gold mais je crois que je sais plus ce que c'est du NYX paillettes de chez NYX eyeliner de chez We Makeup ça c'était une base à paupières exprès pour faire des cut crease de chez Makeup Revolution voilà ensuite j'ai les hop je remets ça ici ah ça c'est parce que c'est du backup j'ai trouvé que j'avais ça je comprends pas en fait on m'avait j'ai percuté parce qu'on m'avait donné un colis avec plein de produits dont le fameux bronzer crème de chez Chanel et il y avait également ce color caméléon de chez Charlotte Tilbury en teinte amethyst aphrodisiaque que j'ai déjà donc lui il est en backup quand j'aurai terminé c'est pareil pour les By Terry voilà pareil j'ai déjà ces produits là donc je les garde puisque c'est des cadeaux donc je vais pas les vendre après j'ai du technique des fards métallisés j'ai les crayons les fameux crayons chromazone de chez Shiglam qui sont trop bien donc j'ai les 3 teintes voilà en backup donc les crayons multichrome que je garde j'ai un crayon de chez Kiko Articolid je sais même plus ce que c'est ah oui c'est un crayon que j'aimais beaucoup j'ai même un crayon de chez Urban Decay c'était édition limitée Game of Thrones je crois ouais Game of Thrones et c'était une teinte Dragon's Walk en fait qui s'était trompé Sephora et finalement il m'avait dit que je gardais le produit et qu'il me renvoyait la bonne teinte après j'ai des trucs enfin des fards à paupières mono de chez Dior qu'on m'avait donné j'ai des crayons à sourcils j'ai encore des crayons en backup de chez Urban Decay ça c'est un gris je pense ouais le Uzi je l'aime beaucoup voilà j'ai même des crayons de chez Bourgeois les collés contours beaucoup d'avance voilà pas mal de crayons voilà ensuite ici j'ai quoi j'ai des bases à paupières donc pour les paillettes techniques la essence la color art j'ai même c'est ça que je pensais c'est les crayons les Shadow Stick Trio de chez Disney et Beauty Bay voilà après il y a un peu de tout un peu de tout là-dedans ce bordel là ouais bon allez ah oui je vous ai pas montré mais il y a un peu des paillettes et tout des liners pailletés miscope et tout ça c'est pratique voilà bon celui-là il est il faut quand même que je fasse du tri je vois qu'ils sont secs ensuite tiroir suivant masque main visage pied soin alors là ce sont des masques je vais pas m'éterniser sur ce tiroir mais il y a un peu de tout il y a des masques pour les mains les masques du merci on dit voilà des 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 échantillons des masques quand j'en achète de temps en temps les fameux masques qu'on reçoit dans les colis Sephora Gold quand tu commandes voilà j'aimerais bien que ça se ferme ensuite divers make-up alors là dedans c'est juste en fait ça c'est voilà c'est des petites pochettes vides je mets un peu de tout là dedans c'est un peu un peu le bordel rien d'intéressant des trucs un peu vides échantillons de maquillage donc ça c'est des échantillons que j'avais reçus quand je faisais des commandes ou quand on m'en donnait un petit peu j'ai des trucs des oula je sais même pas parce que ah j'ai un bébé fixe-puce ça c'est bien pour les vacances et tout il y a des trucs je sais même pas ce que c'est quoi j'avais foutu là-dedans ah oui ça c'est ouais des échantillons de soins échantillons Origins voilà des échantillons un peu de tout tout et n'importe quoi j'ai même des mini mascara hop là Sephora j'arrive pas à le choper le size up de chez Sephora en mini format en échantillons voilà ensuite échantillons parfums et soins ça c'est un échantillon de soins ça fait longtemps que j'en ai pas demandé des échantillons de soins parce que franchement j'en ai un milliard je m'en sers pas donc voilà si j'ai juste ça une crème réparatrice First Aid Beauty crème ultra-étra réparatrice pour les peaux desséchées je sais plus pourquoi j'avais ça je crois qu'on me l'avait donné bon voilà bon après c'est des échantillons rien d'intéressant tiroir suivant ah oui mon tiroir à effet spéciaux et aux fossiles ça c'est ça c'est quand je fais Halloween et tout j'ai même une ma corne de licorne qui est là voilà je crois qu'elle est tombée les fossiles Ardell qui se sont cassées la gueule ma colle du haut j'ai encore plein de fossiles en dessous j'ai des trucs je sais même pas ce qu'il y a dedans bon ah oui ça j'ai mon latex liquide mais je crois qu'il est je crois que j'ai mon latex liquide je crois qu'il est plus bon depuis le temps j'ai même de chez Criolan pour faire un peu ça c'était quand je m'étais maquillée en zombie voilà avec du noir enfin voilà quoi donc ça c'est un peu le tiroir le tiroir un peu effet spéciaux et tout là après il y a quoi un onglet d'hiver alors là dedans on a trousse avec ongles et divers divers ongles je crois que il n'y a plus rien j'ai des épons ah si j'ai des ongles je ne sais même plus ce que c'était bon bref c'est le tiroir bordel ça après c'est que des tiroirs avec des trousses et des sacs j'ouvre pas et ça c'est cheveux divers c'est un peu fourre-tout donc voilà pour cette partie là et ben c'est épuisant ensuite nous allons passer ici à cette fameuse partie en fait c'est quand j'ai acheté mon appartement ça à la base c'était une chambre d'enfant enfin une chambre c'est une chambre et en fait il y avait un placard qui était à gauche et j'ai demandé à mon père de le mettre comme ça parce que de ce côté là dans ce placard il y a plein de choses des rangements à moi enfin des sacs du papier cadeau enfin un peu de tout et je vais demander de me faire des étagères justement pour que je puisse mettre mes rouges à lèvres voilà donc là en haut c'est fourre-tout bordel et après j'ai mes rouges à lèvres et mes parfums ici et ici derrière c'est les boîtes un peu ou tout ce qui est protection quand je fais des envois vintage j'en ai pas 50 des envois vintage mais voilà et ça c'est ma mallette que j'ai acheté sur Amazon avec mon vernis semi-permanent voilà on va commencer par en haut alors j'ai tout refait hier ah j'ai laissé ça attendez je vais le mettre ailleurs allez je dis quoi oui on commence par alors au trait du montage je suis en train de commencer à faire le montage j'en suis à plus d'une heure j'ai 1h32 là sous les yeux c'est compliqué petit disclaimer parce que je suis en train de me rendre compte que je sens que ça va critiquer et avoir des commentaires désagréables je ne vous ai pas fait cette vidéo pour vous exposer et vous montrer tout ce que j'avais pour me vanter d'avoir tout ce maquillage c'est juste pour vous montrer comment moi j'ai rangé mon maquillage dans cette pièce bureau et rangement maquillage ce n'est pas pour me vanter d'avoir plus de 400 rouges à lèvres je ne sais pas combien de parfums je ne sais pas combien de palettes nanana non non c'est vraiment pour vous montrer comment moi j'ai organisé parce que ça fait 10 ans à peu près que j'ai une chaîne youtube et j'ai 41 ans donc forcément j'ai plus de 20 ans on va dire de maquillage acquis il y a des choses certes il faudrait peut-être bien de faire un tri oui qui sont très très vieux donc voilà je n'ai pas acquis ça en quelques mois je les ai acheté au fur et à mesure après chacun fait ce qu'il veut de son argent vous savez quoi je préfère mettre 30 balles ou 50 balles dans un rouge à lèvres que voilà que dans de la drogue parce qu'il y a des gens voilà enfin c'est ça aussi c'est il y a des gens enfin les mecs c'est la passion pour les voitures les motos ils peuvent dépenser ou pour les vélos il y a des mecs qui peuvent dépenser 2000 euros dans un vélo quoi bah moi je préfère mettre 100 balles dans une palette 50 balles dans un rouge à lèvres 100 balles dans un parfum enfin voilà chacun sa passion chacun dépende son argent comme il veut comme vous pourrez le constater j'ai beaucoup de rouge à lèvres beaucoup de parfums beaucoup de palettes mais ce sont j'ai aussi bien du pas cher que du cher mais voilà c'est aussi pour vous montrer comment moi je me suis organisée dans cette pièce pour ranger mon maquillage donc voilà bon je vous laisse avec la suite et puis aussi je voulais vous demander si vous voulez une deuxième partie que je ferai un peu plus tard avec le maquillage que j'ai dans ma salle de bain qui reste constamment dans ma salle de bain parce que oui c'est pas fini il y a beaucoup de crayons aussi pour les yeux dans ma salle de bain voilà après j'ai ma rotation avec forcément des tiroirs où je mets je change les blushs où je change les bronzers les fonds de teint et trucs comme ça mais c'est vrai qu'il y a des choses qui restent dans la salle de bain qui ne sont pas dans cette pièce donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà allez je vous laisse avec la suite j'ai tout refait hier j'ai tout réaménagé correctement là c'était déjà comme ça les parfums j'ai serré parce que voilà je vais vous expliquer après pourquoi on commence par là donc ici ça c'est mon père qui m'avait fait ça en bois et tout ça me permet de ranger des choses les unes sur les autres voilà donc c'est surtout des jumbo de chez Kiko qui sont derrière là voilà ici ce sont des rangements avec des crayons pour les yeux parce que j'en ai un milliard là c'est encore des crayons Kiko ouais dans les tiroirs en plastique ça c'était des espèces de pinceaux je sais pas c'est un peu le délire du moment c'est pas très très pratique moi je trouve ça c'est alors ça on trouve dans le côté où il y a les plantes chez Ikea voilà et dedans il n'y a que des crayons de chez Kiko j'ai beaucoup de crayons aussi ici ce sont les le truc à pinceaux en fait le rangement à pinceaux de chez Freyara en fait c'est le kit qui m'avait envoyé le kit blanc avec les pinceaux dedans donc voilà j'ai mis quelques pinceaux à l'intérieur derrière c'est pareil c'est un cache-peau blanc Ikea et ici c'est le rangement enfin c'est un tourniquet pour les rouges à lèvres que j'avais acheté sur Amazon qui est super quali en fait il tourne comme ça et je sais trop bien voilà j'adore donc en haut j'y arrive parce que c'est vachement haut en fait ça fait au moins 1m90 là j'ai un peu petite donc moi avec mes 1m62 on va pas aller bien loin donc là j'ai le bras tendu là ce sont des rouges à lèvres de chez Guerlain donc voilà j'en ai un, deux trois, quatre voilà en haut c'est des gloss un petit peu particuliers Lancôme Guerlain un peu luxe et tout voilà et ensuite ici dans les tourniquets donc j'ai mis les gloss de chez enfin le gloss mon gloss favori de chez Dior des rouges à lèvres de chez Dior avec le nom au cucu parce que c'est vachement plus simple là c'est quoi ah c'est les Yves Saint Laurent ceux là voilà après on a les des rouges à lèvres de chez Chanel j'ai surtout mis les luxe en fait ici donc les Chanel Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent Lancôme voilà après ici j'ai du Valentino ça c'est je sais plus j'ai les bras trop courts oh c'est chaud ah Linda Hallberg j'en ai un Linda Hallberg voilà après ce sont les I Need de chez Charlotte de chez Natasha Denona donc voilà dont les dont les derniers qui sont sortis ici c'était l'emplacement des gloss de chez Fenty Beauty voilà donc ça c'est le cream je crois que c'est que des cream ouais cream cream et cream voilà sinon après il y a les autres ensuite ici il y a les rouges à lèvres de chez Dior encore Dior 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 Guerlain Lancôme en fait c'est pas très bien arrangé Givenchy je crois que c'est un Clinique et deux Marc Jacobs j'ai le bras qui coupe et voilà ça c'est bon ouf donc voilà pour cet étage là ensuite on passe en dessous alors là j'ai tout refait hier j'ai tout fait propre voilà j'ai tout fait pour que ce soit joli harmonieux et encore un truc qui traîne le mascara qui va aller dans la trousse alors ici on a la partie où j'ai aménagé hier correctement pour que ce soit joli harmonieux voilà et que ce soit accessible aussi donc au fond donc ça c'est les boîtes où il y avait les pinceaux Sephora et Sanana voilà les deux les deux coffrets donc ils sont vides parce que je les utilise alors ici ce sont mes crayons pour les lèvres donc les grands formats les petits formats j'ai pas grand chose en crayon pour les lèvres j'utilise pas trop trop les crayons pour les lèvres c'est pas trop mon truc ici ce sont les rouges à lèvres de chez Huda Beauty je sais pas si vous vous souvenez de ces lip strobe voilà ensuite je vais essayer de mettre comme ça parce qu'après il est fait noir là dedans rouge à lèvres de chez Nars ensuite on a les diorifique de chez Dior encore un Dior diorifique le packaging était comme ça voilà après j'ai du Dolce & Gabbana ce sont les Cisley Cisley Giorgio Armani et des choses qu'on m'a offerte alors bon voilà ensuite ici ce sont les Charlotte Tilbury tous les Charlotte Tilbury voilà ici ce sont tous les Pat McGrath la plupart je les ai achetés quand ils étaient à 10 dollars pendant les blagues Friday et c'était vraiment la bonne occasion pour les acheter ensuite on va faire ces rangements là donc ces rangements pareil sur Amazon on peut aussi bien les mettre debout que coucher donc là j'ai mis les Martin Cosmetics voilà ceux là les Martin Cosmetics donc ce sont les rouges à lèvres mat j'ai mis les Make Up For Ever les Gucci un Too Faced les Anastasia Beverly Hills ensuite ici ce sont tous les rouges à lèvres de chez Huda Beauty que ce soit les versions que ce soit les cream lipstick ou les mat voilà et en bas je crois que c'est des BK ouais c'est des BK voilà ensuite la même chose l'autre côté alors ici ce sont des éditions limitées de chez Too Faced c'était des éditions limitées de Noël de je sais plus quand ici ce sont mes rouges à lèvres de chez Inglot les Inglot qui sont très jolis ça ce sont les KVD et en dessous ce sont les Estée Lauder ceux-là qui sont un peu spéciaux j'ai un de Juvia's Place voilà et l'autre c'est un Estée Lauder le vert oui oui ensuite ici donc ça ce sont des rangements je crois que c'était soit c'est du Jiffy soit c'est les magasins un peu comme ça Jiffy ou Kaza voilà c'est le genre de rangement qui était en en plexi très pratique donc j'ai des gloss de chez Pat McGrath voilà que j'ai mis là rouge à lèvres de chez Tom Ford le Fenty parce qu'il ne rentre pas dans les compartiments normaux ça c'est mon gloss de chez Dolce & Gabbana qui est trop beau ça c'est le rouge de chez Givenchy le Copper Nude qui est magnifique Charlotte Hilvery encore des Charlotte Hilvery donc les Super Nudes et les Kissing alors ça ce sont des gloss des bébés gloss de chez Jouet Cosmetics c'est des c'est une marque qui malheureusement on en entend moins en moins parler ça ce sont des échantillons de rouge à lèvres alors des teintes que je ne mets pas rouge mais on va dire que voilà c'est en bébé format voilà au moins j'ai quand même des rouges à lèvres rouges voilà ensuite sur les côtés donc sur les côtés ça c'est un rangement que j'avais acheté sur Amazon pour mettre les gloss parce qu'en fait il est plus haut comme vous pouvez voir par rapport aux autres et c'est plutôt pratique donc ici j'ai mis un peu de tout voilà j'ai du BK j'ai un Dior j'ai Natasha Denona Denona du Too Faced Estée Lauder Make Up For Ever moi j'ai gloss et rouge à lèvres parce que quand ça ne rentre pas j'ai du Black Up Make Up For Ever ici ce sont des gloss de chez Colourpop j'en ai plusieurs là c'est des rouges à lèvres de chez Laura Mercier rouge à lèvres en jumbo comme ça j'en ai deux parce que voilà ça c'est des rouges à lèvres Colourpop ensuite ici alors ça c'est sur AliExpress souvent que je prends les compartiments ils ne sont pas très chers et ça va très bien voilà alors j'ai les rouges à lèvres de chez Sephora les fameux rouges à lèvres un petit peu les Lip Stories voilà de très jolies couleurs ils sont tous là mes Lip Stories j'ai un vieux rouge à lèvres de chez Agnès B qu'est-ce que je l'ai mis ce rouge à lèvres en plus il ne pue pas c'est ça le pire il ne pue pas mais qu'est-ce qu'il est beau voilà c'est le seul que j'ai gardé de chez Agnès B peut-être qu'il faudra que je le jette un jour j'ai quoi j'ai un ah ça c'est un rouge à lèvres qu'on m'a offert pour mon anniversaire c'est un Marionneau et il est trop beau hop voilà très joli avec le coeur un petit peu crémeux comme ça donc hop je le mets là puisque c'est récent Yves Rocher un Lip Balm Lip Stories de chez Sephora un Shiseido le seul Autrera que j'ai les fameux Pupa Milano que j'aime beaucoup voilà il y en manque un ici parce qu'il est dans ma trousse pour emmener en vacances devant dans ce compartiment là j'ai tous les mini rouges à lèvres de chez Tom Ford je les ai tous achetés sur Vinted mais à 2 francs 6 ou quoi franchement et ce sont des vrais il n'y a pas de soucis ce sont des vrais voilà donc j'ai les les boys and girls en fait ce sont les girls ce sont les blancs les noirs ce sont les boys j'ai des mini gloss de chez Tarte les mini rouges à lèvres de chez Marc Jacobs un mini gloss de chez de chez de chez Dior il est tout mignon celui-ci les mini rouges à lèvres de chez Pat McGrath les mini gloss de chez Patou voilà j'ai presque plus de batterie je pense qu'on finira sûrement demain si ça s'arrête mais bon pour vous ça ne changera rien dans ce compartiment là j'ai alors j'ai mes rouges à lèvres de chez Rare Beauty les deux que je me suis acheté récemment ça c'est le fameux Rare Beauty le Lip Balm en fait je pensais que je n'en avais pas mais rien ça ce sont mes rouges à lèvres de chez Victoria Beckham qui sont trop bien franchement ils sont très bien ça ce sont des rouges à lèvres de chez Laura Mercier j'ai un gloss de chez Charlotte Tilbury c'est le Pilotalk ça ce sont des rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury lui aussi le fameux Pilotalk ensuite j'ai des rouges à lèvres de chez Fenty Beauty ceux-là les tout fins ensuite j'ai les Sleep Shine de chez Fenty Beauty qui sont très bien des mini gloss de chez Marc Jacobs voilà les fameux rouges à lèvres qui étaient en forme de coeur de chez de chez Too Faced là c'est le Sweet Tea les mini gloss de chez Too Faced de la collection de Noël ensuite dans ce compartiment-là que je me suis acheté sur AliExpress je l'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs voilà alors il est moins qualitatif qu'on voit très bien par rapport à celui-ci mais ça ira très bien pour mettre les gloss voilà donc ici j'ai mis mes deux gloss il faut que je les remette dans ma trousse de chez Anastasia les deux derniers ceux-là je les emmène directement en vacances ça c'est des Anastasia des anciens j'ai le KVD j'ai aussi plein de gloss de chez Marc Jacobs ils étaient trop bien dont celui-ci aussi magnifique ensuite on a un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs comme ça un peu en jumbo j'ai également les Moon Dust de chez Urban Decay j'adorais ces rouges à lèvres ils sont trop trop beaux donc j'ai également les versions Marvel Eternals j'ai également un gloss de chez Jeffree Star que je n'ai jamais utilisé le Supreme Gloss que j'ai en teinte Cookie Dot Fetiche pourtant il est très beau j'ai un gloss un autre gloss de chez Jeffree Star comme ça un peu baguette magique j'ai un gloss de chez Fenty Beauty qu'est-ce qu'il est beau lui aussi il faudrait que je les ressorte ces gloss franchement il est tellement beau c'était des éditions limitées j'ai également pareil éditions limitées de chez Fenty Beauty c'était un coffret avec trois gloss là j'ai un gloss de chez Kiko de la collection Charming Escape un Huda Beauty qui était comme ça un lipstrobe sans son packaging je crois qu'il était dans un coffret un box ou je ne sais plus et là j'ai un gloss de chez Catrice voilà pour cet étage là allez je crois que je vais faire ça demain je vous laisse avec cette partie là partir pour vous dans deux secondes pour moi ça sera que demain parce que j'ai plus de batterie j'aime le dos alors on se retrouve pour la suite parce que la vidéo va durer très longtemps j'ai déjà une heure de vidéo là allez let's go alors ici donc j'ai fait que des rouges à lèvres comme ça dans des compartiments en général c'est du c'est 24 24 rouges à lèvres hop je me lève ce sera peut-être plus simple alors je vous avoue qu'au fond il y a un peu des trucs que j'utilise plus trop genre des rouges à lèvres je crois que là il y a du L'Oréal punaise il faudrait que ouais du L'Oréal mais des trucs un peu vintage voilà donc du L'Oréal il y a du Maybelline ici hop voilà il y a des rouges à lèvres Maybelline là il y a du Kiko là il y a un peu de tout je ne sais pas comment vous montrer tout ça mais je vais essayer de faire rapidement ici on a des Make Up For Ever qui sont qui sont très très jolis c'est vrai que après là j'ai un peu du Kiko j'ai un peu les Lift Gloss aussi de chez Maybelline qui sont très bien voilà j'en ai deux autres ici là c'est du Kiko sinon ici c'est que du MAC donc tous mes rouges à lèvres MAC là donc édition limitée ici je les ai mis comme ça parce que en fait j'en ai beaucoup et c'est tellement plus simple pour retrouver après moi les noms ça me parle normalement je les ai classés par par fini voilà donc tous mes MAC là encore du MAC là encore du MAC et après j'ai du Bobby Brown là c'est du Marc Jacobs voilà et ici j'ai les les Tarte Jeffree Star Nars Sisley les Gloss Clarins qui sont très bien trois rouges à lèvres de chez KVD et ici ce sont tous les Urban Decay voilà donc je ne m'éternise pas 107 ans parce que sinon ça serait trop compliqué de tout tout vous montrer mais j'en ai beaucoup trop voilà j'estime à peu près plus de 400 rouges à lèvres aucun intérêt je vous dis franc attendez je me rass je vous dis franchement aucun intérêt d'avoir 400 rouges à lèvres mais voilà la passion est un peu trop présente après j'ai quand même des rouges à lèvres qui ne sont pas du tout récents et d'autres très récents mais c'est vrai que mes favoris sont quand même devant tout ce qui est MAC et puis tous ceux qui sont en haut hop et puis tous ceux qui sont en haut c'est quand même des rouges à lèvres que j'aime bien mettre régulièrement donc voilà passons au parfum est-ce que je m'éternise dessus ah oui alors on ne se fout pas de ma gueule j'ai mis des étiquettes pour printemps-été toute l'année et automne-hiver voilà pour définir les saisons pour chaque parfum j'ai beaucoup de parfums aussi donc tous ceux qui sont avec le tous ceux là hop ce sont les parfums Nox donc comme je suis en collaboration avec eux c'est vrai que j'ai la chance d'avoir pas mal de parfums de chez Nox j'ai j'ai pas mal de parfums en général je me les suis acheté au fur et à mesure j'ai des parfums j'ai un peu de tout j'ai du Lolita Olympica j'ai parfum Rogue là au fond de Rihanna qui sent extrêmement bon voilà j'ai qu'est-ce que j'ai j'ai ah j'ai un parfum qui sent très bon le j'en avais fait une vidéo celui-ci le Tifalhub de chez Arda Zafaran c'est un parfum qui est très très oriental et qui est une vraie vraie tuerie donc voilà sinon j'ai les parfums de Yes I Am de chez Cacharel donc les différentes versions dont la version chocolat qui sent très très bon Yves Saint Laurent voilà Black Opium ça c'est la version verte sinon il y a Black Opium normal qui est là-bas au fond j'ai le Couvent des Minimes que j'aime beaucoup les Divins j'en avais acheté parce qu'il y avait des senteurs que j'aimais beaucoup voilà et puis après les plus récents on va dire sont un peu devant genre celui-ci le Alien Goddess j'ai des parfums voilà qui sont vraiment l'été le Chloé Nomade que j'adore Bain de Midi les Kayali que j'aime beaucoup j'ai le Kayali là-bas au fond le Noix de Coco donc Vanilla Coco pardon j'ai les Rituals aussi qui sont très sympas un cadeau qu'on m'a offert Tom Ford le Metallic celui-ci je l'utilise de temps en temps mais il est précieux pour moi et après j'ai des parfums comme ça iconiques que j'aurais bien terminé d'ailleurs ça serait peut-être pas mal le Angel voilà c'est vrai que le dernier Kayali celui-ci le le Burning Cherry donc le Love Fest celui que j'ai acheté récemment que je vous ai montré dans mon dernier haul voilà j'ai pas mal de parfums c'est vrai que je les ai acheté au fur et à mesure aucun intérêt d'avoir autant de parfums mais bon que voulez-vous bon bah c'est pareil la passion du parfum s'est agrandie au fur et à mesure donc voilà c'était le dernier étage du placard donc voilà pour ce placard et maintenant on va passer ici alors attendez je vais reculer pour vous montrer un peu en fait c'est le c'est ce que vous voyez en fond quand je filme c'est mes deux vitrines avec mes barbies de collection voilà qui peuvent faire peur à certaines personnes pourtant elles ne mangent elles n'ont jamais mangé personne les barbies mais voilà et le meuble que j'ai acheté chez Ikea avec 5 tiroirs qui est très pratique parce qu'à l'intérieur il y a toutes mes palettes donc on va commencer par ici donc ça c'est un alors c'est des sacs chez Sephora et ensuite j'ai un triple venteau avec Marilyn Monroe dessus en fait tout simplement sinon ici donc on a mes barbies de collection donc je vais ouvrir la vitrine hop en général c'est mieux d'ouvrir la vitrine ça évite les reflets donc barbies de collection finalement j'ai mis ma voiture la Mustang je l'ai mis là-haut donc voilà ce sont que les barbies de Noël donc depuis alors la toute première si ma mémoire est bonne c'est celle qui a la robe noire tout en bas voilà je sais plus quelle année 2006 si ma mémoire est bonne c'est 2006 la toute première que je me suis achetée avec la robe noire et après 2007, 2008, 2009, 2010 et ainsi de suite voilà j'ai une très belle Barbie la métisse c'est magnifique celle-ci et après elles ont toutes des robes un peu différentes voilà celle-ci aussi est très belle avec sa robe rose et après donc j'ai ces trois-là qui sont très sympas ces trois-là qui sont très belles j'aime beaucoup la 2016 celle qui est au fond j'aime beaucoup sa robe après j'ai pris des blondes voilà et la 2017 j'ai pas la 2018 par contre j'ai la 2019 que ma meilleure amie m'a offerte et elle a fait le bon choix de me prendre une brune donc c'est cool je suis très contente d'avoir cette jolie brune voilà ensuite donc après on a Marilyn Monroe voilà qui était dans la seule vidéo de chez mes parents donc je l'ai ramené et j'aime beaucoup cette c'est pas une affiche mais ce cadre ensuite ici donc au-dessus du meuble on a une partie où il y a donc mes pops les pops de Noël donc Harley Quinn et Wonder Woman on a Tigrou c'est le dernier que je m'étais acheté là de Noël et après on a les pops de Gem et les hologrammes qui a été fait partie de mes dessins animés préférés quand j'étais jeune j'étais petite et également Marilyn Monroe qui est une icône pour moi en version normale et puis en noir et blanc j'ai flashé aussi là-dessus après donc on a le coffret rouge à lèvres de chez Huda Beauty voilà des petites bougies ça c'est une bougie que j'avais eu dans un colis offert par une marque voilà après mes échantillons c'est pas mal les trois petits là que j'aurais bien utilisé un peu plus ça c'est Parfum Nox aussi qui m'avait offert ces deux-là donc avec une version un peu vintage et tout voilà je suis unie par les Barbie et après on fera les tiroirs donc ensuite on a Barbie 2020 2021 à 2020 j'ai choisi une brune aussi et là 2021 j'ai pris une noire parce que je la trouvais tellement belle tellement plus jolie que ses copines donc voilà j'ai voulu prendre celle-ci et ensuite on a des marrons mais Barbie de collection vraiment les Barbie collector donc ça c'est la Barbie chocolat je me souviens Barbie automne Barbie citron et celle-ci elle vient d'Angleterre voilà pour vous montrer regardez comme elle est belle ah non mais voilà et après en dessous celle-ci aussi était très belle Barbie espagnole Barbie Texas ma Barbie d'Halloween derrière voilà parce qu'avant il y avait une boutique vers Bourgouin-Jalieu pas très loin de Grenoble qui vendait des Barbie de collection et c'est là que j'en avais acheté pas mal ensuite ici donc on a Barbie Brasil Barbie Brésil Barbie Irlandaise Barbie Harley Davidson et derrière Barbie 1986 en fait ça fait partie j'avais eu j'ai eu cette Barbie là quand j'étais petite bon la mienne elle ressemblait plus à rien et quand j'ai vu ce coffret qui était vraiment pas cher quand je l'avais acheté à la grande récré je l'ai pris voilà et pour finir en bas on a les Barbie un peu plus fait féerique donc tout au fond la méchante de Blanche Neige je crois je sais plus comment elle s'appelle Maléfique je crois et après des Barbie fées qui sont très belles voilà donc voilà pour mes Barbie bon je suppose que c'est les tiroirs que vous voulez voir aller let's go premier tiroir avant il y avait des parfums et j'ai tout changé hier voilà j'ai décidé de mettre les palettes voilà donc il n'y avait pas de palettes sur ce dernier tiroir mais finalement j'ai mis les palettes donc pareil compartiment de comme comme pour les comme pour les blush mais spécial palettes donc ça c'est pareil c'est pas donné donc j'en ai moins on va dire mais ça me suffit largement donc j'ai toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills Amrezy Riviera Sultry Carly Bible j'ai quoi la Jackie Aina la dernière donc la Primrose que je m'étais acheté et ça c'est la dernière qui est sortie la nouveau palette j'ai également mis les Too Faced donc les Chocolate Bar Chocolate Bar je sais pas comment elle s'appelait Semi Sweet voilà et la Chocolate Bar donc la Cinnamon Swirl j'ai également mis les palettes de chez de chez Charlotte Tilbury donc la Beecher World Hypnotize et celle-ci la Pilotalk qui m'avait été offerte j'ai également deux palettes de chez Marc Jacobs voilà j'ai la Iconic et et celle-ci non c'est la Iconic et ça je sais plus ce que c'est bon bref c'est celle avec le packaging pailleté j'ai également les Too Faced donc la Mini Major Love la Mini Christmas Coffee j'ai mis la By Mario alors moi j'ai la version c'est la palette c'est celle-ci voilà qui est très jolie j'ai également mis ici les Mini de chez Pat McGrath j'en ai deux petites comme ça j'ai mis celle-ci la Pat McGrath aussi la Venus une fleur qui est très réussie et j'ai également celle-ci que j'adore qui est comment elle s'appelle Interstellar Icon voilà et derrière alors c'est compliqué pour les choper mais j'ai une j'ai celle de Chiglam et ça c'est une marque je sais plus comment elle s'appelle celle-ci bref voilà ensuite ici on a toutes les Houda donc la Wild Python la Jaguar la Kaki Ace la Purple Ace la Chocolate Brown et après j'ai la Emerald la Amethyst Saphir et la Topaz donc voilà et ça c'est ça c'est pareil c'est sur c'est sur Amazon attendez peut-être sur celui-ci ce sera peut-être plus simple ouais c'est sur Amazon que j'ai acheté ça donc j'essayerai de vous sortir le maximum de liens ça sera plus simple donc voilà pour mon premier tiroir deuxième tiroir alors ici j'ai mis les palettes donc j'ai mis donc une Nars ah celle-ci elle n'est pas récente du tout oh punaise celle-ci c'était dans les Nars je sais pas si vous vous souvenez mais voilà c'était des super palettes pourtant attendez pareil hein j'ai mis une espèce de compartiment comme ça avec les les trucs en plastique c'est un peu moins pratique mais bon ça ira bien c'est plus léger on va dire j'ai la Julia's Play The Nubian Royal qui est très bien j'ai mes palettes de chez Glam Shop là que j'avais confectionné moi-même donc celle-ci celle-ci aussi j'ai des Urban Decay que j'avais confectionné moi-même aussi donc en fait c'était des les phares comme ça et en fait je les ai mis dans des avant ils vendaient ça à l'unité sans rien dedans et après on pouvait les customiser comme on voulait donc j'ai celle-ci aussi j'ai celle-ci la Magicien Dose ouais j'avais fait j'avais une Magicien Dose de chez Urban Decay c'était une édition limitée qui était très jolie voilà et ensuite alors attendez ici j'ai quoi ah oui j'ai la Chiglam la Capricorne et après c'est une palette Julisius que j'avais composé moi-même voilà et dedans il n'y a pas grand chose je sais même plus ce que c'est comme phare à l'intérieur non je ne l'avais pas noté voilà ensuite ensuite j'ai encore des Juvia's Place donc j'ai la Rebel Army la Rebel Mint la Rebel Grace après donc pareil des Glam Shop voilà que j'ai composé moi-même après j'ai les j'ai les Colourpop donc j'ai celle qui est en ce moment dans mon Project Pan la Rune j'ai également la Frozen 2 avec je crois que c'est la Elsa exact j'ai Colourpop aussi j'ai la The Child et j'ai également la Tinkerbell voilà ensuite donc ici voilà c'est ce genre de voyez c'est ça en fait je vais vous montrer c'est ça en fait pour les ranger c'est plutôt pratique c'est ce que j'ai mis également au-dessus alors ici donc j'ai une palette vide de chez Anastasia Beverly Hills il faut que je la remplisse et j'ai également des palettes de chez Inglot que j'avais composé moi-même il y a pas mal de temps voilà j'avais acheté des fards au Portugal je me souviens donc voilà ensuite ici j'ai un peu du parfum parce qu'à la base il y avait quand même des parfums donc j'ai un échantillon de Junquemal Givenchy qui purturise ce parfum voilà j'ai un coffret d'échantillons de Nino Amadeo c'est comme ça que j'ai découvert mon parfum préféré la vie rêvée j'ai également Montal ça c'est la belle de chez Jean-Paul Gauthier parce que l'autre est presque terminée donc j'en ai un d'avance j'ai également d'avance Hyper Ball de chez Courrèges parce qu'il est presque terminé et ça je l'avais acheté sur Beauté Privée j'ai quoi ? ah oui j'ai le coffret Jo Malone que j'avais eu avec mes points Sephora voilà donc j'avais pris ce coffret et j'ai également le Tinaré le coffret Tinaré que j'avais acheté sur Vipi parce que j'adore ce parfum donc voilà j'en ai profité avec la promotion qu'il y avait j'en ai profité pour me prendre ce coffret donc voilà pour ce tiroir là et puis après on a les petites touches pour sentir les parfums quand j'ai pas envie de me sprayer sur le corps donc deuxième tiroir ensuite troisième tiroir alors dans ce tiroir on a donc palette Pat McGrath donc j'ai celle-ci c'est la toute première qu'ils avaient faite avec plein 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 de fards pas trop trop cher j'ai la Divine Rose de celle qui a le packaging rose j'en ai qu'une grande parce que ça coûte très 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 cher j'ai également celle-ci qui est sublime c'est la Blitz Astral et l'autre Pat McGrath c'est celle-ci parce qu'elle a été en promotion passé un moment et c'est la Subliminal qui est la Platinum Bronze voilà pour les patous j'en ai pas 50 parce que passé un moment je n'achetais presque plus de palette je me suis bien rattrapée ensuite j'ai la palette de chez Odense Eye qui est magnifique la Ella voilà ici c'est la Mini Breaker de chez Jeffree Star qui est très bien les Jeffree Star sont très bien j'ai également la Avocado Toast de chez BH Cosmetics et la Star Ranch de chez Jeffree Star aussi ensuite on passe à Natasha Denona alors là la Circo Loco qui est dans Project Pan la Metropolis qui est ici la Bronze qui est dans Project Pan la Glam la Zendo et la Retro voilà et les dernières c'est les Glam Face que j'adore donc la Light et la Dark voilà ensuite ici donc ça c'est avec les compartiments en plexi et avec les compartiments en plastique qui vont comme je vous ai dit très bien j'ai toutes les mini palettes de chez de chez j'ai Natasha Denona donc toutes les mini la Biba la Xenon la Love la Retro je ne sais pas la Nude la Sunset la Zendo bonne question la Gold et après les autres elles n'avaient pas les trucs les noms dessus la Star et la Glam voilà j'ai la mini bronze donc la dernière que vous avez vue il y a deux semaines ça c'est la Valentine's Valentine pardon et ensuite j'ai également la celle-ci la mini Lila voilà en palette médium on va dire avec les fards taille normale j'ai celle-ci donc c'est la numéro 12 voilà j'ai la Climax de chez Nars forcément ensuite on a les Huda Beauty la Rose Quartz la Mercury Retrograde la Naughty la Desert Dusk ensuite hop là attendez je vais m'asseoir ensuite un peu plus derrière j'ai donc la palette Age of Reality de chez KVD la Lolita Porvida de chez KVD et là et là je ne sais plus comment elle s'appelle Chrysalis je crois de KVD et au fond j'ai une Freyara ici et après c'est une palette où il y a je ne sais pas ce qu'il y a dedans je ne sais plus c'est une Make Up For Ever qui est vide voilà et après derrière j'ai la Beauty Bay pigment pressé palette voilà je ne sais même plus à quoi elle ressemble mais bref donc ça c'est pour le troisième tiroir parce qu'il est un peu plus haut un peu plus vous voyez c'est un peu plus épais donc on peut mettre des plus grandes ensuite quatrième tiroir quatrième tiroir on a une palette de multicrome alors c'était la Duochrome de chez Neve Cosmetics je ne sais pas si vous connaissez voilà j'ai également la Sample Beauty la Jewel Tone Palette j'ai également la Too Faced celle-ci la Festival forcément la Hocus Pocus de chez Colorful Purple Pop j'ai ensuite la Urban Decay Born To Run autre Urban Decay la Stone Vibes Urban Decay j'ai également la partie Favor donc c'est des petites palettes Urban Decay la Electrique Urban Decay là tiens une autre petite palette que je mettais composée je ne sais pas pourquoi elle a atterri là mais ça ira bien Urban Decay toujours donc la Naked 2 je n'ai jamais eu la une en fait je ne l'ai jamais acheté j'ai une petite palette Chica et Chico donc c'était une petite palette qu'on m'avait offerte d'un site coréen j'ai également la Naked Smoky la Naked Wild West après on passe à la Marion Caméléon et Sephora alors j'ai la j'ai une palette Devina Cosmetics j'avais composé j'ai commencé à composer moi-même cette petite palette avec 4 phares qui sont magnifiques ensuite on a les Sanana et Sephora donc les deux voilà la une et la deux et bien entendu la Autrera voilà ensuite ici donc au fond on a ce coffret de chez Colourpop avec plein de jolis phares attendez je vais vous montrer c'est très joli il faudrait que je les ressorte voilà donc c'est des coffrets comme ça où il y avait 6 phares 6 phares à l'intérieur j'ai la Anastasia Beverly Hills la Norvina volume 5 la Norvina volume 4 la Sample Beauty The Qualizer palette volume 2 et la la seule Morphe que j'ai gardée la Morphe donc la Icy Fantasy qui est la palette 2 qu'avec des phares pastels voilà dernier tiroir donc ici j'ai les palettes de chez Beauty Bee donc j'ai là forcément la Book of Magic que je m'étais acheté après c'est les 3 qui m'ont été offertes donc la New Romantic la Wilderness et la Age of Opulence ensuite j'ai mes palettes de chez Sponjac je vous avais montré dans mon project pan ces palettes donc voilà la Kaftan et la Moroccan ensuite ce sont les palettes de chez Martin Cosmetics donc la 669 et la Martin's Dinner que je vous ai montré la semaine dernière ensuite ici donc c'est ma palette licorne que j'ai commencé à composer moi-même avec des phares juste plus beaux les uns que les autres de chez donc on a du quoi on a du Terramoon on a du Give Me Glow et on a du JD Glow voilà donc c'est la palette un peu avec les phares très spéciaux ah oui Martine elle est tellement petite qu'on ne la voyait pas j'ai également celle-ci qui est la douce de chouin voilà qui est avec les phares très doux très simple que je n'ai pas encore montré en vidéo mais voilà ensuite j'ai la après j'ai les Jeffree Star alors hop là j'ai la Cremated qui est magnifique j'ai la Blue Blood qui est tellement énorme que c'est compliqué ici donc j'ai juste le coffret non j'ai la Dirty Martini qui est que j'ai rangé dans son coffret finalement voilà de chez Glamlite j'ai la Urban Decay alors ça c'est The Palette c'est la Alice au Pays des Merveilles alors c'est vraiment la palette il faut que je vous la montre elle est tellement belle ça c'est vraiment The Edition Limitée de chez Edition Limitée je l'ai sortie regardez ça c'est celle-ci jamais je la je m'en débarrasserai elle est tellement belle voilà et ici quand on ouvre on a le papillon franchement c'est super beau ça c'était à l'époque où Urban Decay faisait des super belles palettes et ici donc on a la palette avec les fards ça c'est Collector de chez Collector ensuite on revient ici ensuite j'ai la Jeffree Star qui est dans mon project pan donc la Alien Palette voilà ah ça c'est toute de Martin's Dinner que je vais caler ici mais on va la mettre en dessous franchement ce truc je le garde ensuite on a la Bloodlust de chez Jeffree Star la fameuse palette trop belle et après j'ai mon coffret avec mes 5 paillettes de chez Anastasia Beverly Hills que je garde précieusement quand je veux faire des make-up avec des paillettes et au fond alors au fond alors ça c'était un truc ne me demandez pas où est-ce que j'ai trouvé ce truc là je ne m'en souviens pas ça c'est un truc front cover alors je ne sais pas où est-ce que j'ai pondu ce truc là mais voilà avec un livre et tout et il y a plein de fards à paupières qui sont très beaux aussi et des pinceaux voilà donc peut-être il faudrait que je sorte les pinceaux entre autres voilà et puis après il y avait ce produit là pour donner un peu pour faire des trade liners et tout enfin voilà collector aussi voilà c'était le dernier tiroir bon je vous montre finalement j'ai fait un petit changement là j'ai mis finalement la vitrine avec les barbies qui étaient à droite du meuble avec les palettes finalement je l'ai mis ici voilà donc les barbies de Noël sont ici d'ailleurs j'ai ouvert la 2018 voilà je l'ai mis ici devant comme ça comme ça voilà ça change un petit peu et je me suis dit que ça serait pas mal finalement de faire comme ça et donc les trois autres sont au dessus je voulais mettre la deuxième vitrine à côté mais je crois que ça rentre pas voilà j'ai mesuré je suis pas sûre que ça rentre donc pour l'instant ça va rester comme ça mais voilà je vais vous montrer où j'ai mis le fameux meuble où il y avait mes blushs donc le meuble avec les blushs les highlighters et tout finalement je l'ai mis là à côté du meuble derrière enfin devant lequel je filme ça sera peut-être plus joli voilà donc en même temps j'en ai profité j'ai remis ici voilà les fards à paupières et puis d'ailleurs je vous montre ce que je me suis acheté à Carcassonne voilà quand on a visité la cité de Carcassonne il y avait un magasin qui vendait des fées comme ça et je l'ai trouvé très joli donc j'en ai profité je l'ai mise là donc voilà ce que ça va donner finalement derrière moi voilà j'ai mis le son de maquillage de Bobbi Brown ici et puis la voiture ici comme ça les Barbies voilà à Yonora elles seront moins imposantes dans la vidéo donc voilà c'est ce que je voulais vous intégrer petite modification donc voilà voilà pour mon Beauty Room Tour alors désolée finalement j'ai fini de filmer la vidéo aujourd'hui j'ai quand même pris le temps et tout de me poser le temps que la batterie se charge voilà toujours nature peinture j'ai vraiment une coupe enfin en plus j'ai les cheveux dans un fouillasse de chez fouillasse voilà donc voilà pour mon room tour bah écoutez j'espère que ma vidéo vous aura plu elle était très attendue et il était temps il était temps bah écoutez je vous laisse là pour aujourd'hui j'espère que voilà je vous ai tout montré je peux pas faire mieux là que j'étais au max du max j'ai chaud voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à mardi parce que cette fois-ci on reprend les vidéos comme d'habitude à partir de mardi 6 septembre on reprend les vidéos deux fois par semaine et parfois des bonus le dimanche donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada